C'est un beau sport pour passer le temps. On a un très beau parking, c'est pour ça qu'on est plus de monde ici qui vient de pêcher, on recule nos véhicules sur le long du quai puis on pêche. Ici on pêche beau temps, mauvais temps, puis moi ça fait au-dessus de, je sais pas quel âge que j'ai commencé ici, j'ai commencé à pêcher avec mon père. Je devais avoir, après une dizaine d'années, on pêchait à travers des bateaux qui étaient accostés ici, puis ça c'était l'automne, il faisait froid. Et ça m'a donné le goût d'avoir une cabane pour pêcher sur la glace. Dans une cabane, on est à chaleur, on fait monter ça à 20, 22, 23 degrés. On est à l'aise, on a de la musique là-dedans, on a un CB, on pêche, on a de la lumière, c'est confortable. Tout dépend où on est situé dans nos cabanes. Il y a des fois ça mord sur un côté, l'autre côté ça mord pas. Moi c'est Marie-Hélène, je suis biologiste dans le coin ici, je travaille sur l'éperlant. Il y a des années qu'on a beaucoup d'éperlants ici, puis il y a d'autres années on a moins. Depuis le début des années 2000, la situation de l'éperlant commence à se replacer quand même. Les stocks ne sont plus en déclin en fait, ils sont stables. La rivière du Loup arrive pas mal deuxième dans les frayères en rivière. Les éperlants, on n'a pas les mêmes stocks qu'on avait à l'époque, on a une production très variable d'une année à l'autre. Puis ça je pense que c'est assez naturel pour les éperlants. Des pêcheurs sur la glace, ça doit faire au-dessus de 50-60 ans qu'il y a du monde qui pêche sur la glace. La passion, c'est de s'amuser avec des chums, puis c'est une rencontre. L'éperlant, c'est un poisson qui a un corps allongé, argenté, assez brillant, puis sur le côté des reflets un peu mauve. De là son nom, l'éperlant arc-en-ciel. On s'attend à un impact des changements climatiques, mais qui est difficile à prévoir, comme dans bien des cas. Pour avoir une bonne année de reproduction, on a besoin d'avoir un synchronisme entre des augmentations de température, bien c'est ça le déclencheur de la fraie, puis des débits printaniers importants dans les rivières. En gros, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau qui coule au moment où l'eau monte. Les éperlants deviennent matures au bout de 2-3 ans. C'est là qu'on va avoir vraiment une bonne pêche justement hivernale, parce qu'on a eu une bonne reproduction quelques années plus tôt. Les changements climatiques, pour l'éperlant, bien il suffit d'une ou deux années qui vont pas très bien, puis ça a un impact. Tout ça, c'est une zone qui est potentiellement bonne pour la fraie, mais à chaque année, il va pas se reproduire exactement à la même place. Ce qui se fait dans l'ensemble du bassin versant, il va avoir un impact sur ce qu'on trouve, sur ce qu'on a comme qualité de l'eau, puis ce qu'on a comme reproduction de l'éperlant. C'est les activités d'un peu tout le monde qui peuvent avoir un impact sur la rivière, sur la qualité de l'eau, puis finalement sur la frayeur dans le coin ici. Pour la Génération à venir, pourvu qu'il y ait une continuité, puis que le monde continue à se pêcher... Ça me fait pas peur. Je ne fais pas peur, mais je ne vous en prie pas peur.